Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Gamer Encartant, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler trottinette. En effet la marque AOVO m'a contacté pour me prêter sa trottinette, la AOVO 365 Pro. J'avais jamais fait ça mais j'ai dit oui parce que ça m'intéressait vraiment et du coup me voilà aujourd'hui à vous faire une vidéo de test de trottinette. Commençons par la base, je vais vous parler des dimensions de la trottinette. Elle fait 103 cm de long une fois repliée, quand on la déplie elle fait 108 cm de haut. La planche sur laquelle on va venir mettre les pieds fait 14,5 cm de large pour 41 cm de long. Ça peut paraître léger mais on s'y fait très vite et on prend très très vite la position comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Une fois repliée la trottinette pèse à peu près 12-13 kg ce qui est plutôt assez confortable pour l'emporter avec soi et pouvoir la ranger facilement où on veut. Pour déplier la trottinette c'est assez simple, il suffit de lever le guidon et vous avez un système d'accroche qui vient simplement se clipser. C'est assez rapide et assez efficace. A noter également que AOVO certifie sa trottinette étanche donc vous pourrez traverser des rivières avec. A priori il n'y aura aucun souci. Pour ma part j'ai pas essayé de la jeter dans la Garonne pour vérifier la véracité des propos mais je pense qu'ils disent vrai. Au niveau de la trottinette elle-même les assemblages sont de qualité, les matériaux utilisés semblent très bons et très solides, les soudures semblent également très solides, chose très importante à mon avis. Le moteur de la trottinette se situe dans la roue avant, il promet des performances jusqu'à 35 km heure maxi à condition de ne pas peser un âne mort. La trottinette en effet est vendue pour 120 kg max donc moi je fais à peu près 80 kg donc pour mon poids les performances sont à peu près au rendez-vous. On va continuer dans le descriptif de la trottinette, je vais vous dire que pour la sécurité il y a un frein à disque qui est très très efficace. Quand vous freinez à fond avec ce frein il n'y a pas de soucis la trottinette s'arrête très très rapidement. Et moi même qui n'avais pas trop l'habitude de faire de la trottinette je me suis surpris à faire pas mal d'arrêts en dérapage assez rapidement. A noter que quand vous freinez vous avez une lumière à l'arrière de la trottinette qui s'allume pour signifier que vous freinez. Ça c'est plutôt bien pensé aussi. Au niveau des roues comme vous pouvez le voir elles ne sont pas à chambre à air, ce sont des roues en plastique perforé. L'avantage c'est qu'elles sont increvables, l'inconvénient c'est que le confort global de la trottinette va beaucoup 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 dépendre des routes que vous allez emprunter. En effet si les routes sont de qualité vous n'aurez aucun problème de confort, elle est vraiment super agréable. Pour les routes un petit peu accidentées en tout cas pour ma part c'était un petit peu moins le cas. On a tendance à ressentir assez vite toutes les aspérités de la route ce qui a tendance à donner pas mal de vibrations à la trottinette. Mais je vous dirais que c'est pas tant un défaut en soi puisque cette trottinette est vraiment faite pour la ville et donc pour les goudrons de plutôt bonne qualité. Vous avez également une sonnette intégrée qui fait très très bien le job. Quand je m'en sers les gens l'entendent très bien et très très bon point d'avoir gardé une sonnette à l'ancienne. Également dans les choses bien pensées vous avez la petite béquille qui va bien et qui permet de poser la trottinette très facilement quand on s'arrête. Au niveau du contrôle de la trottinette vous avez un bouton marche arrêt situé sur le dessus juste en dessous d'un afficheur qui va nous permettre de contrôler entièrement la trottinette grâce au petit bouton marche arrêt. Pour allumer la trottinette c'est simple on reste appuyé sur le bouton une fois qu'elle est allumée nous avons les indications de batterie ainsi que les indications de vitesse et de mode de vitesse utilisée. En appuyant une première fois sur le bouton vous allez pouvoir changer de mode de fonctionnement de la trottinette. Vous avez trois modes qui sont associés à trois vitesses le mode confort le mode normal et le mode sport. Le mode confort par défaut vous permettra de rouler à 20 km heure le mode normal vous permettra de rouler à 25 km heure et le mode sport vous permettra de rouler à 30 km heure. Cela dit comme je vous le montrerai après dans la vidéo vous pourrez augmenter la vitesse du mode sport jusqu'à 35 km heure. La trottinette est également équipée d'une lumière pour l'utiliser quand vous roulez la nuit. Pour l'allumer c'est extrêmement simple il suffit d'appuyer deux fois de suite sur le bouton marche arrêt de la trottinette et vous allez allumer directement la lumière. A noter qu'elle est plutôt de bonne qualité moi qui ai tendance à m'en servir tôt le matin pour aller à la salle de sport donc il fait encore nuit. L'éclairage est vraiment salvateur et il m'aide pas mal à voir la route et surtout à me faire repérer par les voitures et par les autres cyclistes et usagers de la route. Sur le guidon vous avez enfin l'accélérateur qui est plutôt de bonne qualité assez souple assez agréable à utiliser il se prend en main très facilement. Évidemment qui dit trottinette électrique moderne dit application connectée et l'application connectée qui va avec la trottinette est plutôt bien faite. Très bon point déjà quand vous allumez l'application elle vous rappelle les consignes de base pour utiliser la trottinette et à savoir qu'il faut utiliser des protections. Casque obligatoire genouillère optionnel. Une fois lancée l'application détecte très rapidement la trottinette il n'y a pas de choses spécifiques à faire du moment que le bluetooth de votre téléphone est activé. Au niveau rendu de l'interface c'est pas la meilleure appli que j'ai vu mais elle reste fonctionnelle et c'est bien là l'essentiel. L'application va vous permettre de choisir les modes d'utilisation donc je le rappelle normal confort ou sport. Vous avez un menu molette crantée réglage qui va vous permettre de régler la trottinette. Vous allez pouvoir régler les métriques. Activer ou non le régulateur de vitesse. Alors oui parce qu'il y a un régulateur de vitesse. Quand vous appuyez sur l'accélérateur de la trottinette si vous restez appuyé sur celui-ci plus de 5 secondes vous allez entendre un bip pour vous signifier que le régulateur de vitesse est activé. Et à ce moment là vous allez pouvoir lâcher l'accélérateur et la trottinette va rouler à la vitesse constante du mode dans lequel vous êtes. Indiquez la capacité de la batterie qui dans le cas de notre trottinette est une 10,4 ampères. Réglez les différentes vitesses des différents modes à votre choix et réglez le zéro démarrage. Le zéro démarrage est une option qui vous permet de démarrer la trottinette sans patiner. Moi personnellement je préfère donner un petit coup de pied pour lancer la trottinette et qu'elle démarre mais je sais que certains usagers préfèrent directement la démarrer à l'accélérateur. C'est à dire qu'en appuyant dessus elle va avancer directement sans que vous ayez besoin de la lancer. Vous allez avoir également un menu informations détaillées qui va récapituler toutes les informations de la trottinette. Notamment le kilométrage que vous avez effectué et tout un tas de choses intéressantes. Vous avez accès à un mode verrouillé. Si vous verrouillez la trottinette vous ne pourrez plus l'utiliser. Elle sera bloquée. C'est une espèce de système antivol mais qui est très très limité. Vous avez aussi possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière de la trottinette directement via l'application et d'activer et de désactiver le régulateur de vitesse. Donc l'application va à l'essentiel mais c'est largement suffisant pour ce qui nous intéresse. Au niveau utilisation de la trottinette elle est très très simple à utiliser. Donc comme je vous l'ai un peu dit en vous expliquant le fonctionnement de l'application. Pour démarrer la trottinette moi j'utilise le mode normal donc je mets un petit coup de pied pour la lancer. J'appuie sur l'accélérateur de vitesse et la trottinette part. Perso j'aime bien utiliser le régulateur de vitesse donc je reste appuyé sur l'accélérateur 5 secondes. Et ensuite je me laisse traîner à la vitesse max du mode dans lequel je suis par la trottinette. Et à l'usage cette trottinette c'est un vrai bonheur. Franchement ça fait un mois et demi que je l'utilise. Je me voyais sincèrement pas du tout en utilisateur de trottinette et il ne me serait pas venu à l'idée d'en acheter une. En plus on va dire que je ne suis pas encore tout jeune même si je n'ai que 44 ans. Mais je suis plutôt un gros usager de vélo et je n'étais pas spécialement attiré par les trottinettes. Mais j'avoue que cette AOVO 365 Pro m'a vraiment fait changer d'avis sur le sujet. Depuis que je l'ai je l'utilise pratiquement quotidiennement. Notamment le matin comme je vous l'ai déjà dit pour aller à la salle avant le travail c'est vraiment super agréable. Je me rends rapidement à la salle une fois que je suis à la salle je la replie. Je la pose à côté de mon casier en mode verrouillé donc pas de soucis personne ne peut me la prendre. Et quand j'ai fini ma petite séance je reprends ma trottinette et je rentre à la maison c'est vraiment super agréable. Pour aller faire des petites balades aussi le week-end j'ai pris l'habitude d'aller me balader en trottinette c'est vraiment super agréable également. Au niveau confort d'utilisation la plupart du temps j'utilise des routes qui sont plutôt en bon état. Donc le confort de la trottinette globalement est très bon et elle est vraiment très très agréable à utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit en intro de la vidéo par contre sur les routes en mauvaise qualité du fait des roues et qu'elles ne soient pas suspendues, qu'il n'y ait pas de suspension là ça devient moins agréable. Mais c'est pas l'utilisation que j'en ai donc c'est vrai que je peux pas trop lui reprocher ça. En termes d'autonomie elle avoisine à peu près 30-35 km suivant comment on l'utilise. Evidemment si on utilise le mode sport à fond elle aura tendance à user l'autonomie beaucoup plus vite. En termes de puissance pour mes 80 kg et en mode normal j'ai aucun problème à atteindre les 25 km heure. Même en pente elle se maintient plutôt pas mal. Par contre en mode sport en pente elle commence à avoir du mal à maintenir les 35 km heure. Je pense qu'il faut être un petit peu plus léger que moi c'est à dire qu'être un petit peu en dessous des 80 kg pour vraiment arriver à être à 35 km heure constant. Cela dit le moteur intégré dans la roue avant fait vraiment bien son job. Les accélérations sont franches et plutôt pas mal. Pour ma part je la trouve vraiment très très agréable et confortable à utiliser. Si j'avais un reproche à lui faire c'est son système de verrouillage. Le verrouillage avec ce système de crochet est plutôt solide car c'est glacé donc je pense pas que ça va péter demain. Par contre le fait que ça soit un crochet ça entraîne un léger jeu dans le guidon de la trottinette et c'est vrai que ça peut être désagréable. Pour finir je vais vous parler de la recharge donc il y a un chargeur qui est fourni avec. Pour faire une recharge complète il faut compter à peu près 4 heures. Donc vous l'aurez compris j'ai vraiment beaucoup 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 aimé cette trottinette et je vais d'ailleurs la garder puisque maintenant j'ai vraiment pris l'habitude de son usage. Et j'aurais vraiment du mal à m'en passer et j'y aurais vraiment pas cru. Et comme vous avez pu le voir dans les images je suis pas le seul à pas pouvoir m'en passer puisque mon fils y a vraiment pris goût. Et il aime vraiment la prendre pour aller se balader et s'amuser avec également donc c'est vraiment un très très bon achat si vous cherchez une trottinette premier prix pour tous les membres de la famille. Et je vous le redis j'ai vraiment adoré cette trottinette ça fait partie de mes moyens de locomotion en plus de mon vélo de mon scooter et de la Tesla évidemment. Donc elle est vraiment entrée dans mes usages et encore une fois j'y aurais vraiment pas cru mais voilà comme quoi il faut jamais dire jamais. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui vont bien. N'hésitez pas également à commenter et à donner votre avis à poser des questions si vous en avez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche qui va bien. Moi j'ai été heureux de faire cette nouvelle vidéo je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao.